... Eh bien, bonsoir à toutes et à tous d'être encore présents à l'Université populaire d'Aubaine. Ce soir, nous avons une grande chance, c'est d'avoir Jacques Calvé, qui fait partie des premiers intervenants qui ont accepté de participer à cette aventure. Et depuis 2014, il est fidèle chaque année. Il vient nous regaler à la fois de son savoir, de ses compétences et de ses recherches. Et de ses moustaches. Et de ses moustaches. Je ne suis plus en compétition avec lui. Jacques est économiste. Alors, j'allais dire qu'il est chercheur économiste, scientifique économiste, mais non. Un retraité aussi. Un retraité, mais ça, je ne voulais pas que tout le monde s'en aperçoive. Mais il semblerait que l'économie ne soit pas une science. Donc, on va essayer de ne pas parler de science à propos de cette discipline. Alors, Jacques a plusieurs spécialités, notamment l'économie industrielle. Et puis, quelque chose que je ne connais absolument pas, qui est l'économie spatiale. Mais peut-être qu'il aura la gentillesse de nous en dire deux mots tout à l'heure. Parce que, moi, je ne sais pas ce que c'est l'économie spatiale. Mais pour se montrer compétent, performant, souvent, les universitaires utilisent un langage décalé. Ça, personne ne comprend, mais c'est ce qu'on remarque tout le temps à la télé. Quand les économistes s'expriment, il n'y a qu'eux qui sont contents. Tous les gens qui ont regardé, qui ont écouté, n'ont rien compris à ce qu'ils ont. Donc, en tous les cas, ce soir, Jacques va nous parler de l'évolution du PIB et de la répartition des richesses. Et c'est à la suite d'une réflexion qu'il y a eue dans cette salle. Une personne qui participait disait, mais aujourd'hui, on gagne moins, on a moins d'argent qu'avant. Alors qu'avant quoi, ça va être à Jacques de le déterminer. Mais dans tous les cas, j'ai moins le sentiment que c'est une idée reçue, qu'on se dit, aujourd'hui, j'ai un pouvoir d'achat qui est moins important qu'il y a quelques années. Alors que ce n'est pas forcément vrai. Mais c'est Jacques qui va nous expliquer tout ça avec sa clarté habituelle. Il fait partie des profs que j'aurais aimé rencontrer et aimé entendre. Et malheureusement, on n'était pas sur les mêmes routes, puisque Jacques a enseigné d'abord à l'université de Grenoble, puis à l'université d'Avignon. Et ensuite, a été doyen de la faculté de Grenoble. Et je suis d'autant reconnaissant à Jacques de sa fidélité, de son implication, que pour des choix qui sont personnels, a décidé l'amitié Mont-Dragon. Je ne sais pas si tout le monde sait où se trouve Mont-Dragon, c'est juste en haut, presque dans le nord de la France. Presque. Et donc, il nous fait l'amitié de venir nous faire ces interventions deux fois par an. Il faut à nouveau que je lui présente des excuses, parce que je me suis pris les pieds dans le tapis lorsque j'ai réalisé le programme de cette année. Pour moi, le 8 mai était un jour travaillé. Et donc, le chalet réservé, c'est la soirée du 8 mai pour la première intervention de Jacques, qui a eu la gentillesse de condenser ce qu'il devait faire en deux soirées, en une seule. Mais comme vous allez l'applaudir très très fort, il reviendra l'an prochain pour nous parler de plein d'autres choses. Merci, je vous souhaite une belle soirée. Et surtout, n'oubliez pas de rallumer vos téléphones portables compartants. Belle soirée. Donc, je vais vous parler, effectivement, du pouvoir d'achat et de la répartition des revenus. Alors, comme j'ai fait depuis le début de cette intervention, je m'attache surtout à bien préciser les termes, parce que, justement, les questions de pouvoir d'achat, de répartition des revenus, ce sont des questions qui touchent chacun en particulier. Et souvent, on donne à ces notions qui sont les notions de l'économie un sens qui est différent de celui que les spécialistes de l'économie en donnent, d'où, en général, des ambiguïtés et souvent des erreurs d'interprétation. Donc, je vais m'attacher surtout à définir et puis quand même aussi mettre des choses autour pour qu'il y ait un peu de grain en donnant. Alors, je vais vous parler d'abord du pouvoir d'achat, définition, les notions de base par rapport au pouvoir d'achat, et ensuite de la répartition des revenus, qui sont les deux thèmes essentiels que dans le cadre de ce genre de choses. Alors, d'abord, le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est une notion monétaire et qui, donc, va dépendre à la fois du revenu des individus ou des ménages et de l'évolution des prix. Donc, il faut, pour bien déjà assimiler, pour bien comprendre la notion de pouvoir d'achat, il faut bien se rendre compte, et de son évolution, bien sûr, il faut bien se rendre compte que ça ne dépend pas que des gains qu'on peut encaisser, ça dépend aussi du prix de ce qu'on achète. Et ce qui complique des choses, c'est que tout le monde n'achète pas. Donc, on va faire les deux. D'abord, comment on définit le revenu dont on parle quand on parle du pouvoir d'achat ? C'est quand on parle d'autre chose, on le définit autrement. Et ensuite, je parlerai, justement, de l'évolution des prix, rapidement, parce que j'ai déjà fait toute une séance dessus, et qui durerait plus d'une heure, et il ne faut pas en reparler entièrement, à les mêmes termes. Alors, le revenu, donc, il y a deux éléments qui vont être pris en compte dans ce que les statisticiens, et notamment l'Institut national de la statistique et les études économiques, que l'INSEE parle, c'est... il y a deux éléments, donc il y a le revenu, d'abord le revenu disponible, et ensuite, le nombre d'unités de consommation. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est des choses qui sont simples, mais il faut bien les aborder. Alors, le revenu... Car l'INSEE parle du revenu des ménages, il parle du revenu disponible, et le revenu disponible, c'est, d'une part, ceux qu'on gagne, qui peuvent être des revenus d'activité, un salaire, etc., des revenus du patrimoine, les allocations, enfin, qu'on encaisse, des revenus d'action, de participation, etc., etc., et les prestations sociales. L'ensemble des prestations sociales, les allocations familiales, les allocations chômage, les revenus minimums, le RSA, tout ça, ça rentre dans l'ensemble des prestations qui constituent ce qu'on appelle les revenus indirects, les salaires indirects. Donc, c'est ça, moins... Donc, c'est ce qu'on gagne, ce qui, finalement, arrive dans le compte en banque à la fin de chaque mois ou à la fin de chaque année, et ce revenu disponible, on l'ampute, la statistique, de ce qu'on verse, c'est-à-dire, en gros, les cotisations sociales qu'on va retrouver sous la forme de prestations sociales, bien sûr, mais qu'on ne va pas retrouver intégralement, puisque la logique du revenu indirect, c'est justement d'égaliser un peu, de prendre un peu plus à ceux qui ont plus, en principe, pour le redistribuer à ceux qui ont moins. Donc, on va enlever les cotisations sociales et on va enlever les impôts et les taxes, sauf les impôts indirects. Vous savez qu'il y a deux catégories d'impôts, et l'impôt direct, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, la CSG, l'impôt sur la société, tout ça, non, pas la société, ça ne marche pas, la CSG, et il y a des revenus, enfin, des impôts indirects sur la consommation, le principal étant la TVA, et également important, la taxe sur les produits pétroliers, la TIPP, taxe intérieure sur les produits pétroliers, la TVA rapportant plus que l'impôt sur le revenu. Souvent, en France, quand on parle de l'impôt, on a en tête un impôt sur le revenu, qui est un, bon, ça représente des sommes importantes, mais c'est une petite partie des revenus de l'État. Et puis, il y a la CSG, le remboursement de la Tête sociale, tout ça, ça fait partie des choses qui, sur une feuille de paix, ne sont plus là. Donc, ça ne fait plus partie du revenu disponible. C'est-à-dire, donc, il faut bien voir, je dis bien, quand on dit ce qu'on gagne, c'est bien comme ça qu'il faut voir les choses. Ce n'est pas le revenu brut, qui est une chose, ce n'est pas, bon, c'est le revenu, le revenu, c'est ceux qui restent sur la feuille de paix quand on a tout payé. Et le deuxième élément, c'est le nombre d'unités de consommation, parce que ce que l'INSEE essaie d'approcher, enfin, ce que les statistiques essaient d'approcher, pas qu'en France, c'est le revenu qui va pouvoir être utilisé par les individus, sachant que les individus ne sont pas tout seuls. C'est-à-dire que certains sont seuls, sont célibataires, sont veufs, etc. Et puis, beaucoup sont en ménage avec ou sans des enfants. Et ce n'est pas pareil. Le même revenu réparti sur... Il y a des frais, par exemple, de logement qui ne sont pas équivalents selon qu'on est tout seul, qu'on est deux, qu'on est trois. Alors, pour ça, l'INSEE utilise la notion d'unité de consommation. Et on considère que dans un ménage, un ménage étant, pour l'INSEE, l'unité de consommation, il y a le premier adulte compte pour une unité de consommation, le second adulte compte pour une demi-unité de consommation, le troisième aussi, le quatrième, les adultes après, et les enfants de moins de 14 ans comptent pour 0,3 unités de consommation. Autrement dit, une famille avec le père, la mère et deux enfants de moins de 13 ans, ça va faire 1, plus 1,5, plus 0,3, plus 0,3, ça va faire 2,1 unités de consommation. Et quand on voit des statistiques sur les revenus des ménages, ce sont des statistiques qui prennent en compte ce genre de phénomène. C'est-à-dire, c'est assez rare. Dans les statistiques de l'INSEE, il n'y a pas des revenus individuels. Il y a du pouvoir d'achat des ménages. Quand on va parler de l'évolution du pouvoir d'achat, ça sera l'évolution du pouvoir d'achat des ménages. Quand on parlera des indicateurs d'inégalité, ça sera les indicateurs d'inégalité des revenus des ménages. Le seuil de pauvreté, ça sera défini par rapport, on parlera du revenu des ménages également. Donc il faut bien avoir ça en tête, c'est une notion importante. Bon, ça, ce n'est pas compliqué. Ensuite, il y a l'évolution des prix. Parce que, évidemment, l'important, ce qui reste finalement à dépenser, ça va dépendre de ce qu'on a gagné, du revenu disponible, et puis du fait de savoir si les prix ont monté, ont baissé, etc. C'est-à-dire que si on gagne, si le revenu augmente de 10%, mais que les prix augmentent de 15%, à l'arrivée, le pouvoir d'achat baisse. Si, par chance, c'est pile pareil, il est stagne. Et puis, si les prix augmentent de moins de 10%, le pouvoir d'achat aura augmenté. Et ce qu'on va intégrer là-dedans, c'est l'indice des prix à la consommation, également calculé par l'INSEE. Alors, j'en ai déjà parlé l'an dernier, ou il y a deux ans, je ne sais plus. Il y a une vidéo qui est sur le site de l'Université populaire, dont je vais simplement dire le principal sur l'indice des prix à la consommation, pour ceux qui ne seraient pas parfaitement au courant. Je rappelle, j'incite beaucoup là-dessus, l'indice des prix à la consommation, calculé par la Statistique nationale, c'est un des meilleurs indices qu'on trouve, de ce point de vue, dans le monde. On ne peut pas dire, quand je dis un des meilleurs, oui, on peut dire, c'est avec peut-être l'indice des prix à la consommation en Allemagne et aux Etats-Unis, on ne va pas trouver mieux. C'est-à-dire que techniquement, techniquement, l'indice des prix à la consommation, il est aussi bon que ce qu'on peut faire compte tenu d'un certain nombre de contraintes qui sont, elles, inéliminables. C'est-à-dire qu'il n'est pas parfait, mais il est très difficile d'envisager de faire mieux. Les meilleurs statisticiens essaient de... Ils travaillent depuis à peu près 50 ans, un peu plus même, depuis 70 ans. Bon, on ne peut pas dire qu'ils approchent à perfection, mais... Il y a souvent, j'insiste là-dessus, parce qu'on a souvent l'impression qu'il y a quelque part, il y a des trafics là-derrière, que l'indice des prix est manipulé. Alors, pour avoir cette impression, il faut ne pas connaître les gens de l'INSEE. Les gens de l'INSEE, c'est, pour la plupart, bon, des gens qui sont tous passés pratiquement par l'école supérieure de la statistique et des études économiques, l'INSAE, et une bonne partie sont des polytechniciens. Alors, je peux vous dire qu'un polytechnicien qui est passé par l'INSAE, ce n'est pas un ministre qui va lui faire quelque chose. pour la plupart des gars, la ministre de l'Économie, c'est quelqu'un qui est arrivé là un peu par hasard, mais qui n'a pas son mot à dire sur les indices de prix. Donc, ils ne sont pas du tout. Et alors, en plus, ça a un peu évolué maintenant, mais pendant de très longues années, l'INSEE, c'était un repère un repère de communistes, de cégétistes, etc. Et ils étaient encore moins enclin à se laisser compter quoi que ce soit par un petit énarque qui arriverait. Donc, c'est bon. Alors, quelques caractéristiques, il faut savoir, l'indice des prix de la consommation, c'est quand même à peu près 30 000 points de vente où les prix sont relevés dans le secret statistique. Il n'y a pas la publication. C'est des choses qui sont dans l'INSEE. À l'INSEE, il y a peut-être deux ou trois à avoir le droit de regarder ce truc-là. On relève chaque mois 200 000 prix sur le terrain. Donc, c'est des relevés directs de prix. Plus 180 000 tarifs. Donc, par exemple, ils ne vont pas demander dans une agence postale combien coûte le timbre. Le timbre, il coûte partout pareil. Il y a à peu près 1 000 familles de produits. Donc, ça couvre la totalité. Les règles européennes rendent obligatoire à avoir l'examen des prix, la prise en compte des prix de tout élément, de tout article qui représente, je crois, 1 000e du budget global des ménages. Donc, dès qu'un produit, un produit nouveau, se présente sur le marché, si on en achète 3 exemplaires, ça ne compte pas. à partir du moment où ça représente une quantité significative du budget des ménages, on va le faire rentrer dans l'indice. Parce que c'est un des gros problèmes statistiques. C'est qu'on n'achète pas les mêmes produits dans les mêmes proportions aujourd'hui que ce qu'on faisait il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans, il y a 100 ans, etc. Ce qui pose un problème de signification de l'évolution de l'indice dans le temps. Parce que chaque fois, on mesure, l'INSEE mesure des choses qui sont différentes, forcément différentes. Et c'est pas en plus. Alors, il y a des difficultés qui sont inévitables, qui sont contournables par des techniques statistiques, notamment, il y a l'évolution de la qualité. L'évolution de la qualité, les produits qu'on achète aujourd'hui n'ont pas le même prix que ceux qu'on achetait il y a 10 ans, mais c'est pas non plus les mêmes produits. Donc, il faut prendre en compte l'évolution de la qualité. Lorsque le prix d'un article augmente, la question qu'on va toujours se poser, c'est est-ce que le prix de l'article a augmenté parce que le vendeur a profité de la situation pour augmenter son prix, en fourgant le même article, de même qualité, en changeant simplement l'emballage, ou bien est-ce que le prix de l'article a augmenté parce que l'article est meilleur. C'est la télévision en noir et blanc et la télévision en couleur, c'est toujours un téléviseur, mais c'est pas le même article. Prenons les automobiles, par exemple, les automobiles d'aujourd'hui sont différentes. Le problème, c'est que la notion de qualité, elles sont différentes de ce qu'elles étaient il y a 10 ans, il y a 20 ans. Et ça, il faut le prendre en compte. Donc, il y a des techniques, je ne vais pas revenir dessus, d'évaluation de l'évolution de la qualité. Mais, sur laquelle on pourra toujours dire que ce n'est pas comme ça qu'il fallait faire. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas mieux, etc. Et puis, il y a parfois des évolutions de la qualité dont, finalement, on n'a pas grand-chose à faire. Prenez, par exemple, les téléphones portables. Quand on vous dit que c'est passé, que la capacité, ça y est, le nouveau téléphone, il a une capacité deux fois plus importante ou cinq fois plus importante que l'ancien. Donc, alors, bon, il y a une évolution de la qualité, il est plus performant, mais la plupart des utilisateurs se foutent au réellement. ils utilisent à peu près 2% des capacités de l'engin. Il y a plus de... Un truc comme ça, c'est plus puissant que les ordinateurs qui étaient dans les capsules Apollo qui sont entallés sur la lune. Mais donc, voilà, ça fait partie des problèmes. Est-ce qu'on va prendre... Vous prenez les automobiles, il y a un tas de gadgets qui sont maintenant introduits dans les automobiles. Est-ce que c'est une évolution de la qualité ? Mais si on ne s'en sert pas, ça ne sert à rien. Mais par contre, c'est pas les... Et la deuxième... Alors, l'indice des prix, c'est calculé, on relève les prix, et ensuite, on calcule un indice qui est un indice des prix à consommation qui tient compte du poids de chaque article dans le budget des ménages. On ne va pas prendre... On ne va pas mettre tous les... tous les prix de tous les articles au même niveau, on ne va pas mettre au même niveau le prix d'une automobile et le prix d'un kilo de carotte. Donc, il faut tenir... Donc, on tient compte du poids de chaque article dans les budgets des ménages. Le problème étant que, d'une part, ce poids des différents... Enfin, la structure des budgets évolue, c'est-à-dire qu'au fil du temps, on consomme de moins en moins de ceci et de plus en plus de cela, d'une part. Et d'autre part, la structure du budget de consommation n'est pas la même dans toutes les régions, n'est pas la même pour toutes les catégories socio-professionnelles, etc. Il y a par exemple quelque chose qui est caractéristique, c'est qu'il y a des ménages qui sont propriétaires de leur logement et des ménages qui sont locataires. Comment tenir compte de l'évolution des loyers ? Pour un ménage propriétaire et qui est propriétaire de son logement et qui ne loue pas... Enfin, en plus, ça ne serait pas le problème. Ce n'est pas la même chose une évolution des loyers que pour le ménage qui, lui, est locataire et doit payer le loyer. Donc, il faut arriver à tenir compte de tout ça. Alors, la solution qui est trouvée par l'INSEE, c'est que l'INSEE calcule ce qu'on avait appelé l'indice des prix à la consommation, celui qui va être pris en compte dans l'évolution d'un certain nombre de contrats, l'évolution du SMIC, etc. Et puis, l'INSEE calcule également des indices des prix par catégorie socio-professionnelle, par ville, par région, etc. Et en plus, depuis quelques années, 15 ans à peu près, l'INSEE a sur son site un simulateur d'indice des prix qui permet à chacun de regarder son indice des prix. Alors, déjà, une petite différenciation parce qu'on publie un indice sans le tabac, je crois. l'IPC, il est publié avec tabac et sans tabac. Effectivement, l'évolution de cigarettes pour quelqu'un qui ne fume pas, c'est important. Par contre, pour ceux qui fument beaucoup, c'est important. Donc, il y a déjà, au niveau des publications, c'est déjà, et puis chacun peut se calculer son propre indice. Ce n'est pas facile. Si vous voulez calculer votre propre indice, il faut que vous ayez une idée précise, si vous voulez qui a un sens précise de votre budget. Or, la plupart des consommateurs ne savent pas exactement combien, quelle part du budget ils consacrent, par exemple, à l'achat de viande de bœuf. Si vous le savez, combien ils consacrent à l'achat de produits alimentaires, à l'achat de vêtements, etc. Donc, si on veut calculer son propre indice, il faut faire le boulot que fait l'INSEE par différentes enquêtes, c'est-à-dire élaborer son propre budget, après il suffit de rentrer les données, et vous avez, au SISEC, votre évolution de votre indice depuis 15 ans, 20 ans, ça rentre tout seul. Et on peut constater la différence avec l'évolution du niveau général des prix. pour dire juste sur les loyers, il se trouve que comme il faut calculer un indice pour intégrer dans un certain nombre de contrats, et notamment, l'INSEE a adopté pour les loyers une solution qui est assez bâtarde, c'est-à-dire qu'on globalise, on calcule en quelque sorte un loyer moyen par ménage, où on met les ménages qui sont propriétaires, ce qui fait que le poids des loyers dans l'indice apparaît faible pour quelqu'un qui est locataire, et par contre, il apparaît élevé, même s'il était très faible pour quelqu'un qui est propriétaire. C'est-à-dire que c'est une compte mentaillée et c'est un reproche qu'on peut faire tant qu'on peut faire. Pour arriver, si on veut faire l'évolution du SMIC, après, il faudrait faire l'évolution du SMIC pour les locataires et pour les non-locataires ou l'évolution des contrats. Alors, quand on a fait tout ça, on a, on peut calculer le pouvoir d'achat. Alors, j'ai préparé quelques trucs, je n'en ai pas fait assez. Je n'ai pas fait assez parce que, en fait, je ne peux pas vous les passer. Alors, j'ai l'évolution du pouvoir d'achat des ménages. On a gardé un, pourquoi ? Non, mais j'en ai un. Et, jusqu'en 2016, et puis après, j'avais trouvé des statistiques qui partaient de moins loin mais qui, qui s'arrêtent, qui allaient plus loin. Donc, j'ai fait les deux. Et c'est là, quand même, ça s'appelle bien évolution du pouvoir d'achat des ménages. Alors, ce n'est pas, ce n'est pas l'évolution du pouvoir d'achat de chaque ménage. c'est l'évolution du disponible but et du pouvoir d'achat de l'ensemble des ménages français. Évalué à un milliard, je ne sais pas combien de milliards ça peut faire, mais ça, c'est une évolution. Donc, c'est un taux de croissance et c'est un taux de croissance de l'ensemble du revenu de tous les ménages français. En gros, c'est, si on peut dire, c'est l'évolution de l'ensemble de ce que tous les français gagnent par leur activité professionnelle, par leur patrimoine et par les cotisations sociales et moins l'ensemble de ce qu'ils payent par les impôts, les cotisations sociales. C'est d'un point de vue macroéconomique. Alors, si vous avez encore un coup d'un truc, et c'est des taux de variation, ce qui est représenté sur les deux graphiques, ce sont des taux de variation qui est, d'un trimestriel. Donc, peu importe ce trimestriel, c'est pas le, ça ne veut pas dire, en gros, si je prends lequel vous avez, vous avez, celui-ci, si ça baisse, ça ne veut pas dire que le pouvoir d'achat baisse. Ça veut dire qu'il augmente moins. Tu es. Ce qui n'est pas pareil. Il y en a, il y en a, non, c'est bien pire. Il n'y a pas de lunettes. Hein ? Il n'y a pas ces lunettes. Non, mais j'ai un autre graphique. Hein ? A distribuer. C'est pour ça qu'il y en a les deux. Un autre. Alors si vous prenez le graphique qui va jusqu'en 2016. Il y en a un qui va jusqu'en 2016, l'autre qui va en 2017. C'est celui qui s'arrête en 2016, mais qui démarre quand même, moi j'ai un truc tout petit, là, en 1960. la différence, vous avez en rose le revenu, les dépenses de consommation. Et le pouvoir d'achat, il est différent parce que ce qui fait la différence entre les deux, c'est l'évolution du prix. Autrement dit, vous aviez une époque où, d'une part, vous aviez une forte augmentation des revenus, mais aussi une forte augmentation des prix. Et ce qui caractérise l'évolution depuis, en gros, les années 80, c'est au contraire que les prix augmentent beaucoup moins et le pouvoir, par contre, le pouvoir d'achat, il continue à faire son petit bonhomme de chemin. Alors sur ce graphique, vous avez un trait que vous voyez très mal, en gris. Ah oui. C'est le pouvoir d'achat arbitrable. Alors le pouvoir d'achat arbitrable, c'est la prise en compte du fait que, de plus en plus, les ménages ont des dépenses qui sont préengagées. C'est-à-dire, les dépenses préengagées, c'est tout ce qui est contrat, abonnement, des choses comme ça. Vous avez des mensualisations, des emprunts à payer, etc. Et les abonnements à Canal+, à Orange, à Free, etc. Et avec le temps, avec l'évolution des habitudes de consommation, ces dépenses préengagées ont pris de l'importance. Et ce qu'on appelle le pouvoir d'achat arbitrable, c'est le pouvoir d'achat qui reste quand on a réglé les dépenses préengagées. À l'heure actuelle, ça représente à peu près, on ne va pas regarder le truc au centime près, à peu près le tiers du budget des ménages. C'est-à-dire que le tiers du budget est déjà, il s'est déjà décidé qu'on ne peut pas tous les mois téléphoner à Orange pour dire non, parce qu'on a un contrat de non et donc, il faut le payer. Et donc, ça veut dire que on ne peut, que les ménages ne peuvent plus décider que sur les deux tiers de leur... Enfin, décider, de ce soit, il faut le bien qu'ils mangent. Mais, ils ont l'impression, comment dire, avec l'accroissement de ce pouvoir de ce... des dépenses préengagées, donc la diminution du pouvoir d'achat arbitrable, les ménages ont l'impression d'avoir moins le choix. Parce qu'en fait, ça veut dire simplement, dans la réalité des choses, c'est qu'ils consacrent leur budget à autre chose. Prenez par exemple les abonnements à tous les services télévisuels. Les abonnements à Canal+, à CanalSat, à Free, à Orange, etc., etc. Et puis, à tous les tours de téléphone, les dépenses de téléphonie, ça représente de plus en plus de... une part de plus en plus importante. il y a 20 ans, on ne les avait pas. Alors aujourd'hui, on les a, et au fond, d'un point de vue, comment dire, intuitif, on a l'impression, on ne se rappelle plus qu'on les a, enfin je veux dire, qu'on ne les avait pas, qu'on les a, c'est considéré comme quelque chose qui est normal. D'ailleurs, c'est ce qu'il va se dire, mais on ne peut pas s'en passer. Donc, comme on ne peut pas s'en passer, on les a, mais on ne peut pas en plus se passer de manger, si on réfléchit bien un peu, si on continue. Sauf que, c'est nouveau, on ne s'en rend pas compte, et donc, il ne reste plus, on ne peut plus se payer, on ne peut plus se payer. Je me rappelle, c'est un truc qui m'avait frappé, c'était il y a un an ou deux, j'avais, c'est à ce sujet-là, il y avait une interview d'une famille avec deux enfants, deux ados, et il se trouvait que finalement, ils arrivaient à chaque mois, ils avaient, en dépense pré-engagée, en téléphonie, quelque chose comme 300 euros. Alors, effectivement, 300 euros, c'est déjà pas mal. Donc, ils avaient, et ils disaient, oui, c'était sur le pouvoir d'achat, ils disaient, on gagne moins, on ne s'en sort plus, on ne peut plus, on ne peut plus aller au restaurant. Ben oui, vous avez le téléphonie, alors qu'avant, vous n'alliez pas le téléphone, et vous alliez au restaurant. Mais c'était, disons que c'est une, c'est une, comment dire, des décisions d'affectation du budget à certaines dépenses qui sont prises auparavant. Elles sont déjà prises, on ne peut pas y revenir, et on a l'impression, sur ce qui reste, on a l'impression, c'est pas une impression, d'ailleurs, sur ce qui reste, on a moins de liberté qu'auparavant. Donc, ce pouvoir habitable, l'INSEE le calcule, il a augmenté les dépenses de, ces dépenses de pré-engagés ont augmenté, ont doublé en 50 ans. Si on a maintenant ses deux premiers tiers, il y a 50 ans, donc, au début des années 70, c'était deux fois moins. C'est-à-dire que, c'était, c'était essentiellement le loyer à l'époque. Mais c'était pas rajouter tous les trucs qui se sont rajoutés progressivement au fil du temps. Alors, c'est une notion qui est importante. C'est le truc gris qu'on voit très mal. Et on voit, par exemple, que le pouvoir d'achat arbitrable, il a baissé, parce que, lorsque il y a des problèmes, les dépenses pré-engagées, par définition, elles ne peuvent pas baisser. Donc, à partir du moment où il y a un effet, alors, c'est demi le truc, c'est les effets de la crise, c'est le seul prême et tout, à partir du moment où il y a une baisse du revenu disponible, le pouvoir d'achat, le pouvoir, il y a une partie de ce revenu disponible qui baisse, qui est bouffée, de toute façon, par les dépenses pré-engagées. Et donc, ce qui reste, au lieu de, ça morphe un peu plus que ce qui était, que le revenu disponible. C'est pour ça qu'il y a deux, il y a notamment deux pics vers le bas que vous voyez mal. Il y en a un, je vois également très mal. Il y en a un 82, un 80 là. Ça, c'est le passage à le changement de politique sous le premier septennat de François Litterrand. Et puis, il y a une baisse. Ça passe un peu en dessous en 2008. Ça, c'est la crise subprime. Et puis, ça baisse bien en 2012. Ça, c'est le choc fiscal au début du septennat de François Litterrand. C'est les deux périodes où la ponction, enfin, en demi, pendant la crise des subprimes, c'est effectivement une baisse des revenus qui a été, qui a été, une hausse des... Parce que, quand les impôts augmentent, les revenus disponibles, ils baissent. Et, là, c'est déjà un premier choc fiscal. enfin, il y a un deuxième choc fiscal en 2012 lorsque François Hollande arrive au pouvoir et il augmente les impôts. les subprimes, c'était aux Etats-Unis. Comment on a été conservé ? Ah ben, on a encore un prix. Le... Ben oui, parce que... parce que... la crise des subprimes, ça s'est traduit par la nécessité, entre guillemets, de sauver le système bancaire. Et pour sauver le système bancaire, parce que les... les gouvernements occidentaux ont estimé que si les banques... le système bancaire mondial... Le système bancaire, il est mondialisé, donc, c'était pas français, c'était un truc global. Si le système bancaire s'effondrait, les dégâts seraient plus importants. Too big, too fair, mais... Ouais, c'était trop gros pour tomber. Alors, il y a quand même deux, trois banques qui ont fait faillite, dont Lehman Brothers, ce qui a d'ailleurs déclenché la crise. Mais, les autres, on les a secourus. Pas que les banques, d'ailleurs. Il y a aussi des entreprises privées qui ont été secourues parce qu'elles risquaient de... Et, c'est tout le monde qui a payé. C'est pas... C'est pas... L'argent n'est pas tombé des quelques dizaines ou centaines de milliards qu'il a fallu sortir. Ça s'est traduit notamment dans le cas de... Dans le cas français, pas que français, mais dans le cas français, par un accroissement très, très fort de la dette de l'État. parce que l'État était déjà... Enfin, le budget de l'État était déjà en déficit. Il y a déjà... C'est déjà endetté, mais à un niveau pas trop inquiétant. Et, pour sauver les banques, on a emprunté auprès de... Alors, en partie, d'ailleurs, auprès du système bancaire. Mais ça, c'est... C'est un peu le chat qui se montre la queue, le serpent qui se montre la queue. Et donc, voilà, ça s'est traduit par une baisse des revenus. Par une augmentation des impôts. C'est clair. Et les effets ne sont pas encore tout à fait effacés puisque un des effets toujours résilients, c'est que l'endettement des États a considérablement augmenté. Et maintenant, il faut payer pour le service de la dette. Le service de la dette représente à peu près 10%, un peu plus, 12% du budget de l'État en France. 12% du budget de l'État, ça fait 40 milliards d'euros. C'est-à-dire 40 milliards d'euros qui servent à payer les intérêts et les emprunts de la dette. Évidemment, ces 40 milliards, il faut les trouver. Bon, donc, à l'inuit, on peut dire si il n'y avait pas ces 40 milliards à trouver, on pourrait baisser les impôts de 40 milliards. Par exemple, vous remboursez... C'est l'équivalent à peu près de la dette de la SNCF. Donc, c'est quand même pas rien. C'est pas du... Et donc, voilà, donc, on a... Alors, évidemment, ces statistiques, ça ne vous dit rien sur votre pouvoir d'achat à vous. Parce que, alors, on peut trouver dans toutes les publications de l'INSEE, on peut trouver des statistiques plus détaillées par CSP, par ceci, par cela. Il y a plein de... Mais on n'a pas à en parler ici parce que ça serait trop... Là, en gros, alors, en plus, il y a le fait que ça, c'est le pouvoir d'achat des ménages de tous les ménages. Or, des ménages, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus, d'abord, parce que la population augmente. Donc, il y a de plus en plus, disons, d'unités de consommation plutôt que de ménages. Et ça se traduit par... Ça se traduit quelque part dans le pouvoir d'achat des ménages. Et puis, il y a de plus en plus des ménages compte tenu de l'évolution des comportements vis-à-vis du divorce. Autrement dit, à chaque fois qu'un couple avec deux enfants divorce, on se retrouve avec deux ménages pour le coup. Donc, ça va augmenter. Donc, un des deux adultes, il comptait que pour une demi-inité de consommation. Maintenant, il compte pour une. Les enfants, selon qu'ils vont, c'est pareil. Les enfants, c'est pareil. Et il y a de plus en plus de familles monoparentales. Donc, il y a de plus en plus de ménages. Donc, ça aussi, ça grève. Les personnes qui sont le plus en difficulté, qui sont à tête par les notions comme le seuil de pauvreté, elles sont surtout, on va surtout les retrouver dans les familles monoparentales. Et notamment, dans les familles monoparentales composées de la mère et des enfants. C'est ceux qui sont, quand on regarde les statistiques sur la pauvreté, c'est eux les gros stocks. C'est ces familles-là qui sont les gros stocks. Et globalement, ça se traduit par tout divorce, ça se traduit par une baisse du pouvoir d'achat des ménages. C'est tout bête, parce que, vous voyez, qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Ah oui, comme j'ai parlé de pauvreté, je vais en dire un ou deux mots, j'ai le temps, je ne sais pas trop, voilà, je ne sais pas trop d'école. Donc, le pouvoir d'achat d'un ménage, j'en parle parce que ça aussi, c'est une notion qui revient souvent. Le pouvoir d'achat d'un ménage détermine son niveau de vie. Et si on veut parler de pauvreté par rapport à ce pouvoir d'achat, en fait, il y a deux façons de définir la pauvreté qui sont très différentes. On peut définir la pauvreté de manière absolue. C'est-à-dire qu'on va étudier, on va définir le seuil de pauvreté une bonne fois pour toutes à partir du revenu comparé au prix d'un panier de biens qui est considéré comme nécessaire pour vivre, pour ne pas mourir le lendemain, pour vivre correctement, considéré comme indispensable pour vivre. Alors, déjà, il faut le faire relativement parce que, par exemple, la Banque mondiale définit un niveau de pauvreté absolue à 1 dollar américain par jour. C'est-à-dire qu'un ménage qui dispose d'un revenu de moins de 1 dollar par jour, c'est-à-dire de 365 dollars par an, est considéré comme pauvre. Au-delà, au-dessus, il est considéré comme pas pauvre. On verra bien que ça dépend quand même un peu des pays parce que 365 euros par an, dollars par an, je ne sais pas moi, en République centrafricaine, ce n'est pas pareil qu'en Suisse. mais malgré tout, l'idée, c'est de définir la pauvreté au fond d'elle-même, de réfléchir à quel niveau, à partir de quel niveau on peut considérer qu'un ménage ou qu'un individu va être en état de pauvreté. Ce n'est pas facile, ça. C'est faisable. À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, après ce fameux 8 mai 1945 dont Jean-Pierre avait oublié qu'il entraînait. Et en France, en tout cas, en fonction du programme du Conseil national de la résistance, on a créé le SMIC, Salaire minimum interprofessionnel garanti qui a été transformé en SMIC dans les années 70. Et alors, le problème, c'était à quel niveau on va fixer le SMIC. C'est combien le SMIC ? Et donc, il y a eu de longues discussions au sein de la Convention nationale des... Enfin, le truc des conventions collectives, la coordination des conventions collectives, je crois que c'est ça, pour définir qu'est-ce qui était... Alors, le SMIC, c'était évidemment pour le salaire ouvrier puisque c'était l'interprofessionnel, ce n'était pas le salaire d'un ingénieur. Et donc, on a déterminé la commission à déterminer quel était le panier minimum de biens de consommation pour vivre décemment dans la société française en 1945. Avec des discussions très précises. Par exemple, il y avait, alors comme la nourriture, il faut se nourrir, se loger, donc on avait une idée d'une ration alimentaire qui était d'ailleurs beaucoup plus élevée en 1945. Moi, quand j'étais petit à l'école, on m'entendait qu'un individu, pour vivre, il fallait 3000 calories par jour. Aujourd'hui, avec 3000 calories par jour, on devient rapidement assez gros. Mais à l'époque, c'était un peu différent parce que ils dépensaient plus. Et donc, il y avait une discussion sur les vêtements. Un ouvrier, chef de famille, chef de famille, vous voyez, l'homme, combien il doit acheter de costumes par an dans sa vie, dans son budget. et il avait été décidé qu'avec un costume, ça suffisait. Il le mettait le jour de son mariage, bien sûr, éventuellement, s'il allait assister à quelques mariages, etc., le jour du mariage à ses enfants et le jour de son entièrement, si on avait eu encore à la faire rentrer dedans, surtout à 3000 calories par jour, il essayait de ne plus rentrer. Bon, on a fermé jusqu'à. Donc, c'était très précis. on peut, alors évidemment, ça entraîne des débats complexes. Si on veut définir, si on veut se réunir pour réunir des... En gros, la commission des commissions collectives, c'était les syndicats ouvriers plus le patron, les syndicats patronaux plus l'administration, ça a pas mal discuté parce qu'il y en a quand même qui disaient, ouais, quand même, un seul costard, c'est quand même pas beaucoup. Ouais, mais bon, c'est compliqué. Si on voulait définir aujourd'hui, à partir, enfin, à quel niveau de revenu, mais définir objectivement un ménage est pauvre, on ne serait pas encore sorti de l'auberge. Mais ça, en tout cas, ça serait certainement, on pourrait dire, si on fixait ça, on pourrait effectivement calculer, objectivement, on pourrait calculer de combien, enfin, combien il y a de pauvres dans le pays. Comme c'est difficile, c'est pas ce qu'on fait, on le fait de manière relative, c'est-à-dire que on fixe le niveau de pauvreté, le seuil de pauvreté, à partir du niveau de vie de la population, dans un pays donné et dans un moment donné. Parce que, en partant du fait que, en partant du fait qu'être pauvre, c'est pas au même niveau de revenu en Suisse et en Éthiopie. On est pauvre en Éthiopie, avec, il faut beaucoup moins d'argent que près de pauvres en Suisse. Et c'est pas pareil dans le même pays qu'aujourd'hui, il y a 20 ans, 40 ans, etc. Les choses ont changé. Et, on a, on fixe le seuil de pauvreté à partir du niveau de vie médian. Alors, on introduit encore une catégorie qu'il faut connaître. La médiane, dans une distribution statistique, c'est la valeur, donc, une distribution statistique, c'est des chiffres, des tailles d'individus, par exemple, c'est l'ensemble de la distribution, c'est la valeur qui sépare la population en deux. prenez par exemple la taille médiane dans un pays, ça sera par exemple 1,71 m, ça voudra dire que la moitié des individus mesurent plus et la moitié des individus mesurent moins. Le revenu médian, bon, par exemple, j'avais pris un exemple, mais je ne l'ai pas là, vous prenez, vous prenez une distribution simple des revenus, un ménage qui est revenu de 18, un qui est revenu de 12, un qui est revenu de 6, un qui est revenu de 3, et un qui est revenu de 1. Il y a 5 ménages. Mais la médiane, c'est 6. Il y en a 2 qui gagnent plus et 2 qui gagnent moins. On fait pareil sur l'ensemble des ménages et le revenu médian pour vous dire en France, il est à peu près aujourd'hui à de l'ordre de, alors c'est le revenu disponible brut déflaté, enfin celui-là, c'est le brut, c'est-à-dire il n'est pas encore déflaté des prix, de 1 700 euros pour un ménage. Alors, le revenu médian n'est pas le même pour un ménage avec une unité de consommation, il y a plusieurs, bon, ça c'est le revenu médian de 1 000. d'un individu seul et le seuil de pauvreté va être fixé à 60% de ce revenu médian. C'est une convention, c'est une convention statistique qui fait consensus en Europe, c'est-à-dire en Europe, on a tous les pays en principe, l'Office statistique des communautés européennes, Neurostat, prend le chiffre de 60% pour bien, qui doit être celui calculé par tous les offices statistiques de tous les pays. L'INSEE calcule aussi l'incénie de pauvreté à 50%, à 40%, il y en a plus, plusieurs, mais celui qui fait, celui dont on parle dans les médias, c'est 60%. 60%. Ce qui fait à peu près, aujourd'hui, pour une personne seule, c'est 1 000 euros, c'est 1 000 et 15 euros, et pour un couple sans enfant, à peu près 1 500 euros. Le SMIC, c'est 1 150 euros, c'est-à-dire que, pour comparer, c'est-à-dire que le SMIC, pour un individu seul, est au-dessus du seuil de pauvreté. Ça tombe bien, si le SMIC était un dessous, je serais bien embêté. Alors, c'est bien ça, le seuil de pauvreté, quand on entend dire à la télévision le seuil de pauvreté a augmenté, par exemple, on se dit il y a plus de pauvres. La réflexe normale de quelqu'un, c'est de dire ça. Ou s'il a baissé, ça y a moins de pauvres. Et d'ailleurs, les journalistes qui présentaient ça, ils ne se privaient pas de lui. En fait, ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut dire que, si le seuil de pauvreté augmente, ça veut dire que le revenu médian a augmenté. Oui, si le revenu médian, par contre, s'il baisse, ça peut leur dire qu'il a baissé. Et donc, le nombre de personnes qui sont en-dessus du seuil de pauvreté, ou en-dessous, les pauvres, c'est ceux qui sont, si on n'applique que les trucs, en-dessous du seuil de pauvreté. Mais, ils peuvent très bien être en-dessous du seuil de pauvreté, mais être moins pauvres que l'année d'avant, si le seuil de pauvreté a augmenté. Ou plus, ça peut, on ne sait pas en fait. On ne sait pas, ce n'est pas le truc. qu'il y a un petit problème. Avec cette définition, et sauf miracle statistique, il y aura toujours des pauvres. Il y aura toujours des pauvres. Il y aura toujours, à moins d'arriver à une situation où tout le monde gagnerait pareil, auquel cas, tout le monde toucherait le salaire médian, on n'en parlerait plus. inévitablement, inévitablement, il y a des gens qui seront, enfin, pas inévitablement, mais il faudrait que, il faudrait que ceux qui sortent en-dessous du salaire médian, du revenu médian, se débrouillent pour être pile au-dessus du seuil de pauvreté, qu'il n'y en ait pas en-dessous. Ça, pour que ça arrive dans une distribution statistique, c'est pas demain à la veille. Donc, il y aura toujours, c'est-à-dire que, vous pouvez multiplier, vous prenez les revenus en France aujourd'hui, vous payez tout le monde dix fois plus, sans augmenter les prix, bien sûr, si on paye ici et là, il y aura toujours le même seuil de pauvreté et le même nombre de personnes de ménages au-dessous du seuil de pauvreté. Donc, il faut... Et on peut avoir, avec ce mode de calcul, plus de pauvres, entre guillemets, au Luxembourg qu'au Bangladesh. Puisque, en pourcentage de la population, bien sûr. Et ce seuil de pauvreté, ce n'est pas non plus un bon indicateur du niveau d'inégalité ou d'égalité. Je vous ai revenu. Vous ne me rappelez pas les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, mais les deux derniers, les deux ménages qui gagnaient le moins, ils gagnaient, dans l'exemple que je vous ai donné, 3 et 1. Alors, si ils se mettent à gagner 2 et 0,5, le seuil de pauvreté n'aura pas bougé. Le seuil de pauvreté, le revenu médian dans mon petit morceau, c'était 6. Donc, le seuil de pauvreté, c'est 3,6. 62% de 6, c'est 3,6. Ils sont toujours en dessous du seuil de pauvreté. Mais le seuil de pauvreté ne nous dit pas que la distribution est plus inégalitaire. À la limite, celui qui gagne le plus, il peut gagner 10 fois plus d'un coup, mais ça ne changera pas le revenu médian. Et donc, ça ne modifiera pas le seuil de pauvreté. Ça ne modifiera pas. On ne verra rien du tout. On ne le verra pas. Donc, à mon avis, ce seuil de pauvreté, c'est un très mauvais indicateur. On ne sait même pas, en réfléchissant, on ne sait même pas de quoi il est l'indicateur, à moins d'être un statisticien aguerri qui connaît bien les arcanes de tout ça. Donc, je trouve que c'est une erreur d'en parler, d'en donner. D'autant plus que, c'est un peu comme le pouvoir d'achat. C'est des mots qui ont un sens dans le langage courant. Quand on vous dit que le seuil de pauvreté, que le nombre de personnes au-dessous du seuil de pauvreté a augmenté, on dit qu'il y a plus de pauvres. Alors, ça peut être le cas. Mais en tout cas, alors, implicitement, pourquoi on a fixé 60% ? Parce que, je suppose, je n'étais pas dans les détails du calcul, mais on s'est dit, bon, voilà, en France, le revenu médian est temps. Si on veut le calculer tous les mois, c'est de pauvreté. on va prendre un pourcentage, pourquoi prendre 60% ? Je suppose qu'on a regardé ce que ça donnait. Et on s'est vu que si on prend 50%, c'est un peu embêtant parce que tout le monde devait y être dessous. Donc, ou dessus, si on prend. Et en gros, on s'est dit, bon, en gros, 60%, ça donne un seuil de pauvreté qui est au-dessus du SMIC. On n'a déjà pas ce problème-là. et puis donc, on fixe ça. Et une fois qu'on l'a fixé, on l'oublie. C'est-à-dire que la plupart des journalistes qui parlent du seuil de pauvreté, ils ne savent pas de quoi ils parlent et ne savent pas que 60%. Ils en parlent comme si... Donc, moi, je trouve que c'est regrettable d'avoir un indicateur qui parle aux gens mais qui ne leur dit pas, en gros, ce qu'ils croient entendre. Évidemment, il faudrait, par contre, par contre, il faudrait, si on voulait faire quelque chose de plus sérieux, il faudrait, comme je vous disais, une discussion compliquée sur qu'est-ce que c'est d'être pauvre aujourd'hui. Et effectivement, c'est pas facile. Quand on n'a pas une Rolex. Hein ? Quand on n'a pas une Rolex. Ouais, éventuellement. Mais on peut avoir une Rolex et être pauvre en condition d'avoir un truc tourné du camion ou les trucs... Moi, j'en avais acheté une il y a quelques années 50 francs. C'est une fausse. Oui, c'est ça. Très bien limité. Oui. Les autres amènes qui ont un revenu moyen qui est calculé par en fonction du nombre de gens qui sont... Le revenu moyen, c'est autre chose. Le revenu... La médiane, c'est différent de la moyenne. Oui. Mais on n'a pas d'autre point il faudrait calculer le... Pourquoi c'est appartiment calculé ? Ah, le calculer par rapport au revenu moyen. Ça serait différent mais le résultat serait le même. En gros, ça serait par rapport au revenu moyen, même si tous les revenus étaient multipliés par deux, il y aurait toujours le même nombre de personnes au niveau de sous du seuil de pauvreté. Mais alors par contre, comment on va le calculer ? Il faudrait faire un... arriver, calculer à quel niveau et le niveau qui évolue dans le temps en France en 1900... En 1900... Pardon, en 2018. Quel est le revenu qu'il faut qu'un ménage avec un contenant, un contenant des unités de consommation et tout ça est pour ne pas être considéré comme pauvre ? C'est déjà plus philosophique comme réflexion. Et donc, c'est plus difficile. Et ça pourrait évoluer, c'est bien sûr. Mais ça serait, à ce moment-là, on pourrait dire, objectivement, il y a plus de pauvres parce qu'aujourd'hui, en France, pour vivre correctement... Alors, quand je dis en France, c'est encore autre chose parce que ce n'est pas la même chose. Le revenu n'a pas le même impact sur le niveau de vie et donc sur le niveau plus ou moins de pauvreté ou de richesse selon qu'on habite à Paris, en Bretagne, en Paquets, etc., etc., en campagne ou en ville, en banlieue ou au centre, etc., tout ça, ça va. Il faudrait y arriver à ça. Je ne sais pas, moi, j'habite à Mont-Dragon. Il y a certainement dans un village, un petit village, parce qu'il y a 4 000 habitants et si on prend des plus petits encore en campagne, il y a des personnes qui disposent d'un revenu qui leur permet de vivre un peu correctement sans faire de miracle et qui en ferait des SDF en ville. Donc, on ne peut pas non plus généraliser. On ne peut jamais généraliser en économie, mais là, on ne peut pas non plus. En tout cas, moi, ce que je vous dis, c'est pour moi, cet indice de paroté, c'est un mauvais indicateur. C'est un mauvais indicateur en ce sens qu'on ne sait pas ce qu'il indique. Ce n'est pas ce qu'il indique. C'est-à-dire que je suis... Oui. Tu disais que la part des revenus engagés représente un tiers du revenu. En moyenne. Or, lorsque l'on va faire un emploi, le banquier considère qu'un tiers des revenus peut être dépensé dans le cadre du logement ou une acquisition ou une banquette. Ce qui veut dire que s'il y a un tiers des dépenses engagées qui sont consacrées à la thèse de Pauly, au numérique, etc. Un deuxième tiers qui réserve mon voyage, le tiers disponible. Le reste disponible. C'est plus qu'un tiers. Oui, c'est plus... Plus on... C'est ça, c'est bien. Plus on a un dépense pré-engagé, moins on... Il y en a même leur revenu arbitrable et c'est moins moins dix. Est-ce qu'il y a des autres approches en partant des biens élémentaires pour donner des valeurs monétaires à des biens et savoir si la personne peut se procurer le sévier par ses rois. C'est ce que j'ai dit. Le reste à vivre. Il faudrait... Après, le coût du reste à vivre, ça peut être intégré dans une définition de la pauvreté. Mais il faudrait... Il faudrait... Il y a un tas de gens qui ont écrit là-dessus mais d'un point de vue statistique, ce n'est pas ce qui est retenu. Voilà. Mais il y a un tas de gens mais il y a aussi un tas de polémiques par l'occasion. Il n'y a pas eu d'approche au niveau statistique et savoir qu'en a un palier donc telles biens sont nécessaires, etc. Il y a eu... L'approche a été faite au niveau de la fixation du SMIG. Mais il y a du point de vue... Non, pas à ma connaissance mais il n'y a plus rien à voir. Il y a chacun... Il y a des gens qui écrivent là-dessus. Il y a la Fondation Abbé Pierre qui a son idée. Il y a les Restos du Coeur qui ont leur idée, etc. etc. Mais ça ne nous donne pas comme ça quelque chose, un indicateur fiable. Est-ce que ce n'est pas réalisable satisfaitement ? Statistiquement, c'est simple. Si on arrivait à déterminer que le seuil de pauvreté objectif dans un pays à un moment donné c'est 992 euros par exemple, je ne sais rien à quoi on arrivera à trouver. Est-ce qu'on arrivera à trouver ? Là, l'INSEE est aussi ça qui vous sort le nombre de personnes. Enfin, il leur faut deux ans pour le calculer mais peu importe. Ça serait simple statistiquement. Ce qui est difficile c'est de fixer le niveau. On l'a fait pratiquement implicitement en disant 60% du salaire immédiat. Mais pourquoi 60 ? Pourquoi pas 61 ? Parce qu'après tout, les ordinateurs de l'INSEE peuvent calculer aussi facilement 61% que 62%. Pourquoi pas 61 ? Pourquoi pas 62 ? Pourquoi pas 12 ? Pourquoi pas 95 ? Personne n'en sait rien. C'est à peu près bon. J'ai dit combien ? 1000 là ? C'est à peu près ça. Intuitivement, c'est très bien. 1000 euros moins que 100. Il n'y a pas d'études ? Il faut tant de calories pour se nourrir par cours pour se crever tout simplement. Les calories. Un dragon, c'est pas pareil. Puis les calories, on ne les absorbe pas de la même manière. Ici, il ne faut pas nourrir. Le nombre de calories, vas-y. Oui, mais les dépenses alimentaires, aujourd'hui, ça doit représenter 15% en tout cas du budget des ménages. Et après, sur les services, sur les vêtements, sur les loisirs qui font partie des dépenses de consommation, etc. Pour fixer, c'est plus compliqué. Ah oui, pour la nourriture et encore, entre le caviar et les frites, c'est pas un prix, etc. Donc, c'est pas simple. Et les restos du cœur, ils font comment pour déterminer... Ah ben, ils disent, les restos du cœur, ils disent, c'est-à-dire, on a distribué 10% de repas en plus que l'an dernier, donc il y a 10% en plus de porc. On peut toujours dire ça. Pour déterminer à qui il les distribue. Est-ce qu'ils ont un papier quand ils vont au restos du cœur ? Alors, c'est déterminé comment ? Ah ben ça, je ne connais pas le restos du cœur. Mais ils peuvent avoir déterminé un niveau de revenu, c'est sûr, peu, c'est un saleur. Et oui, ils ont calculé, ils ont calculé, mais ce n'est pas les chiffres d'INSEE, ça. Parce qu'il nous reste un peu de temps, tu pourrais, si tu en as la connaissance, vous expliquer comment s'est faite la répartition de l'augmentation du PIB ? J'y arrive, j'y arrive. C'est la répartition, alors, la répartition des revenus. Alors, il y a deux choses là-dedans. Il y a d'une part la répartition salaire au profit. Et d'autre part, la répartition des bénéfices. Alors, la répartition salaire au profit. Quand on parle de répartition salaire au profit, ça, c'est un terme aussi qui revient dans les débats télévisés, c'est la répartition de la valeur ajoutée produite au niveau national, en jeu, entre, d'une part, les revenus des salaires et, d'autre part, les profits. Ce qui apparaît à partir, ça s'est calculé à partir des bilans d'entreprises. La valeur ajoutée, pour faire un bref, c'est le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée d'une entreprise. C'est son chiffre d'affaires moins les consommations intermédiaires, c'est-à-dire les matières premières, les dépenses d'énergie, les salaires, les loyers. Ça, c'est la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, c'est la production, le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées. Et cette valeur ajoutée, elle est répartie en salaire, en salaire plus cotisation sociale, ce que l'entreprise paie pour rémunérer ses salariés. Et une fois qu'elle a payé ses salariés, il lui reste un profit que ce qui est le profit... Les actionnaires. Qui est le profit de l'entreprise, pas forcément, le profit des propriétaires de l'entreprise. je vais y revenir sur après la répartition du profit en intérêts. Donc, on a d'une part la valeur ajoutée, c'est le PIB, c'est aussi le revenu. Donc, c'est d'une part les entreprises et les administrations de manière, mais bon, on n'en va pas revenir dessus, qui produisent. Pour produire, il leur faut dépenser, il leur faut acheter de l'électricité, acheter du CIMAR, acheter des matières premières. Et ce qui reste, c'est la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, elle est répartie en salaire, puisque les entreprises et les administrations aussi, il faut bien caloper leur salaire. Et ce qui reste, c'est le profit. Et les revenus ? Non, après, après, ça, c'est les revenus. Après, les salariés vont payer des impôts et les entreprises vont payer des impôts. Tout ça, c'est hors TVA, puisque les comptes nationaux sont calculés hors TVA, puisque la TVA est neutre par rapport aux comptabilités d'entreprise. Donc, cette répartition salaire au profit, en gros, elle est stable depuis à peu près 30 ans, depuis 1988, si on va être précis, et c'est 65-35. En gros, je ne vous passe pas les dixièmes de point, 65% de la valeur ajoutée, c'est les salaires, et 35% c'est les profits. toutes entreprises confondues, les entreprises du CAC 40 et l'entreprise générale de maçonnerie qui a trois salariés. Cette répartition 65-35, ça a l'air d'être une valeur de long terme, puisque, alors, avec, depuis à peu près la Deuxième Guerre mondiale, avec une exception entre 1973 et 1988. C'est-à-dire que, en gros, de 1959 à, c'est 59 parce qu'auparavant, les années qui ont suivi la guerre, les statistiques, même de l'INSEE, étaient pas terribles. Donc, on part en 59, ça commence à être un peu plus costaud, c'est 65%, 35%. En gros, je vous dis, des fois c'est 66, des fois 64. À partir de 1973 jusqu'en 1982, il y a une augmentation qui va faire qu'en 1982, la répartition, c'est, au lieu d'être deux tiers, un tiers, c'est un quart, trois quarts. 75% pour les salaires, 25% sur les profits. C'est une période de surchauffe de l'économie. c'est une période d'augmentation du rapport de force d'élite, suite un peu à 1968. C'est un truc qu'on retrouve dans pas mal de pays. C'est pas que c'est l'emballement de la fin de période de croissance et ça va culminer donc en 82 avec 75%. Et à partir de 82, 83, 82, 83, donc le retournement pour le cadre de la France de la politique économique suite à quelques petits problèmes de commerce extérieur, ça baisse jusqu'au niveau actuel, 75, 35. Donc on a un truc de long terme. Alors selon qu'on comprend, selon qu'on, souvent, vous pouvez entendre dire, et moi je suis, c'est tout le truc qui me gêne, des responsables politiques dire depuis, depuis, la part de la valeur ajoutée consacrée, racontée par les profits a augmenté de 10% depuis, c'est vrai, mais elle n'a pas augmenté par rapport ça dépend toujours la période où on se passe. Par rapport à la période antérieure à 72, c'était là, et après c'est passé au-dessus, mais la période antérieure à 72, pardon, à 82, pardon, elle s'est aussi traduite par une surchauffe de l'économie et des difficultés après au niveau du commerce extérieur. Ça, c'est un truc qui revient toujours. Le changement de politique économique en 83 par le gouvernement Morois, c'était la conséquence de ce qui avait été fait avant. C'est-à-dire, c'était pas tenable, concrètement, c'était pas tenable. Il y avait, ça allait vers la catastrophe. Donc, en tout cas, ça, c'est Stan. Alors, ça va certainement être controversé. si je prends pour me couvrir, en quelque sorte, c'est ce que vous trouverez sous la plume de Thomas Piketty. S'il y a quelqu'un qui connaît bien les statistiques sur les pouvoirs d'achat et le revenu en France, c'est bien Piketty. Bon, s'il vous dira pas, il y a Denis Clerc, il a fait des articles dans l'interactive économique où il dit pareil puisqu'il connaît bien en matière de l'évolution des revenus. Alors, ceci étant, cette statistique-là, elle concerne l'ensemble des salaires, y compris les salaires des dirigeants. C'est-à-dire que c'est pas... Alors, statistiquement, ça n'a pas une grosse importance, mais ça paraît bizarre. les hauts de la répartition, c'est qu'ils ont le revenu considérablement. Mais c'est bizarre, la totalité de la population française et les hauts dirigeants. Alors, ceci étant, c'est vrai que il y a un article et une étude de l'Oxfam et du BASIC qui est sorti récemment. Donc, j'ai repris quelques-uns de leurs chiffres. C'est vrai que... Alors, c'est un phénomène assez récent. Ça date d'une dizaine d'années. les salaires... Je parle des salaires et il faut aussi tenir compte du fait qu'ils ont des revenus d'action, les patrons. On considère vraiment augmenter et au niveau du CAC 40, c'est dans les dirigeants, il y a l'artisan du coin qui a un salarié. C'est un dirigeant d'entreprise aussi. Il se verse le salaire, plus ou moins. Les auto-entrepreneurs aussi, c'est pas ? Alors, les auto-entrepreneurs, ça m'étonnerait que la revenue, ils se versent pas un salaire. En général, ils ne gagnaient pas vers 20. Donc, déjà, il ne va pas se verser grand-chose. Je ne sais pas comment on les traite. Mais, statistiquement, dans l'ensemble des revenus, ils n'y seraient pas, ça ne se verrait pas. Au niveau du CAC 40, les entreprises du CAC 40, le CAC 40, vous devez tout savoir, c'était l'indice boursier des 40 entreprises qui ont la capitalisation boursière la plus élevée sur le marché parisien. Ça représente quand même, ces entreprises, 1300 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Pas de valeur ajoutée, mais de chiffre d'affaires. Pour mémoire, 1300 milliards, le PIB, donc l'ensemble des valeurs ajoutées produites en France, c'est à peu près 2200 milliards d'euros. Donc, ça fait plus, le chiffre d'affaires des entreprises du CAC 40, c'est plus de la moitié du PIB français. Donc, c'est quand même quelque chose qui est considérable. Donc, c'est pas... Et alors là, les hauts dirigeants qui touchent à la fois donc un salaire et des revenus de patrimoine, depuis une dizaine d'années, ils se sont mis à se gaver considérablement. Et donc, l'écart se creuse considérablement entre leurs revenus et ceux de la moyenne de leurs salariés. Pour donner une idée, en 2016, les salaires du PDG du CAC 40 s'échelonnent entre 1,5 million sur un par an d'euros et 10 millions. Et il y en a 3 qui sont au-dessus de 9 millions. C'est les PDG de Carrefour, de Sanofi et de L'Oréal. Donc, c'est les records qui sont au-dessus de leur vision. En 2016, on va toujours prendre le rapport Oxfam que j'ai lu hier, le PDG du CAC 40 gagne en moyenne 257 fois le SMIC, ça fait pas mal, et 119 fois plus que la moyenne de leurs salariés. Et c'est... En 10 ans, depuis 2009, leur salaire augmentait deux fois plus vite que les salaires de leurs salariés. Donc, comme ils gagnaient déjà beaucoup, évidemment, ça fait un creusement des inégalités entre... En gros, le 1% des ménages, des personnes qui gagnaient le plus et les autres. Le creusement des inégalités, il est là. Il n'est pas dans le... Quand on fait... Quand on calcule des... Quand on parle d'inégalités de la répartition, on fait... On calcule ce qu'on appelle un décide ou un centide. C'est-à-dire, on prend les revenus moyens des 10% les plus riches, les revenus moyens des 10% les plus pauvres, puis on prend ce du milieu si on veut affiner, et puis on dit les 10% les plus riches, ils gagnent tant fois plus que les 10%. Et puis ça s'est aggravé, l'écart s'est... Au contraire, c'est resserré. Et quand on prend les 10%, en gros, c'est stable. Mais c'est normal que ce soit stable. La répartition des revenus, c'est un peu comme le pétrolier de 500 000 tonnes qui avance. Il avance, et pas parce qu'il y a des vagues que... Alors, si les 1%, si les patrons du CAC 40, qui sont les grands patrons du CAC 40, ils sont 40, ils ne sont pas 41, et même maintenant, il y en a un de moins, puisqu'il n'y en a plus à la France. Donc, il y a 39. Ils ont beau gagner 10 millions par an, même s'ils gagnaient 10 millions par an chacun, à 40, ça ferait 400 millions. Dans le total, dans les centaines de milliards d'euros de salaire versé, ça ne se voit pas beaucoup. Donc, par contre, par contre, si on prend les 1% les plus riches, et ça, ce n'est pas qu'en France, c'est partout, alors là, par contre, ce n'est pas pareil. Là, il y a vraiment un creusement des inégalités très important. Mais, c'est les 1% les plus riches par rapport à tous les autres. Si on prend les 10%, ou pratiquement, ici, vous devez tous y être pratiquement, les 10%, ça s'en vient vite, si on ne croirait pas, ça ne se voit pas trop. Donc, là aussi, quand on dit les inégalités, quand on entend, moi, j'entends des titres à la télé, parce qu'après, je regarde un peu, les inégalités ont baissé en France, ou ont augmenté, et puis, on voit les chiffres, en fait, c'est qu'il y a un chiffre qui a bougé de 0,1%. Alors, c'est-à-dire qu'en général, on est toujours dans l'erreur statistique, en plus. Donc, on peut dire, qu'il y a un effort important qui a été réalisé, l'ancien patron de Carrefour gagnait 260 fois le nouveau médium de ses salariés, le nouveau patron de Carrefour ne gagnait plus que 160 fois. Il a fait l'effort. Donc, mais ça ne va pas non plus, ça tire beaucoup. Après, il y a la morale. Voilà. Alors, est-ce qu'on a la statistique des conflits distribués ? voilà. Après, après, il y a d'autres, deuxième point, c'est la répartition des bénéfices. Alors, la répartition des bénéfices, là, j'ai un graphique, mais là, j'en ai encore au moins parce que je me suis énervé et qu'il y a des trucs que je ne comprends pas parfois. Bref, c'est lui ? Non, non, c'est un autre. Ah, le deuxième, le deuxième, c'est la même chose que le premier, sauf qu'il va, que ce qu'on a vu tout à l'heure, sauf qu'il va plus loin et qu'il n'y a pas le, il n'y a pas le, on voit bien les trois endroits, les trois moments où ça a baissé, en 2012, en 2008, et en, pourquoi en 2000, qu'est-ce que c'est passé ? 2002. 2002. Ah oui, 2002, c'est les effets de la guerre d'un miracle. Il y a eu une contraction de l'économie qui s'est traduite de par, non, là, c'est un autre graphique et alors, je me suis énervé parce que j'ai des choses que je ne maîtrise pas. Je ne suis pas arrivé, j'en ai que 5, ça serait partir, au milieu, j'ai une annonce là, je ne suis pas arrivé, je suis arrivé à la faire bouger en faisant capture à d'écran et tout. Alors, le, ça, c'est aussi, c'est une évolution qu'on... Tu regardes là ? Non, 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 je ne sais pas pas. Je sais tout. Comme il n'y en a pas beaucoup. Non, je ne sais pas tout, mais on ne va pas regarder dans le détail. Sur les 10 dernières années, il y a eu aussi un emballement, c'est-à-dire que il y avait, jusqu'à la fin des années 2000, il y avait à peu près, alors sur les bénéfices, là, on parle de répartition, les bénéfices. C'est-à-dire qu'on ne parle plus des salariés, on va en parler, mais les salariés, ils ont déjà touché leur salaire, donc on n'en parle plus. Et, donc, les profits, ils ont trois, 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 c'est les bénéfices, pardon, ils ont trois destinations, les actionnaires, il y a une partie des bénéfices qui va être reversée aux actionnaires, et une partie qui va être consacrée à l'investissement, et il y a une partie qui va être reversée aux salariés sous les différentes formes d'intéressement, participation. À l'heure actuelle, à l'heure actuelle, la part qui va, c'est bien, parce que les chiffres sont faciles à se rappeler, la part qui va aux actionnaires est de 67%, la part qui va à l'investissement, 27%, et le reste au salaire. au salaire. Et c'est une évolution qui, c'est-à-dire qu'il y a une tendance très nette, et le graphique que j'ai, le dernier, avec la peine de couleur, il montre que c'est une tendance qui n'est pas française, c'est par exemple aux Etats-Unis, c'est par exemple partout, il y a une tendance à verser de plus en plus d'argent aux actionnaires. Alors ça mériterait toute une discussion, parce que c'est un truc, y compris de la part d'entreprises qui ne forment pas de bénéfices. Un cas frappant, c'est ArcelorMittal. ArcelorMittal, il a fait, sur ses années, il y a plusieurs années où il a fait des pertes et où il a continué à distribuer des dividendes aux actionnaires. en empruntant, en débrouillant, en plus ennuyant les réserves. Des réserves aussi. En plus ennuyant les réserves. Non, non, pas en personne en tirant sur les salaires. Ils sont payés les salaires. Il n'y a pas payé. Les salaires, tirer les... Par contre, les dirigeants, les dirigeants, pour se payer plus et pour... Parce qu'une des raisons pour lesquelles les dirigeants des grandes entreprises arrivent à se faire à payer plus, c'est qu'ils versent de bons dividendes. Parce qu'il leur faut quand même malgré tout l'accord de l'Assemblée générale. Si jamais ils ne distribuent pas de bons dividendes, ils seront considérés comme de mauvais dons qu'ils vont. Donc, c'est une des raisons. Et l'autre raison, c'est qu'une bonne partie de leur revenu dépend justement du montant de l'action. Et le montant de l'action, il dépend des dividendes qui sont versés. Si l'entreprise ne verse pas de dividendes, le prix de l'action va baisser à tous les coups. Donc, ils sont doublement intéressés, les dirigeants, et les actionnaires, ils sont contents puisqu'ils touchent les sous. L'entreprise a perdu de l'argent, ce n'est pas grave du moment quand ils touchent les dividendes. On verra plus tard pour la suite. Et finalement, le perdant dans tout ça, c'est d'une part les salariés indirectement parce que pour arriver à verser les dividendes, il faut faire plus de profits. Donc, on a intérêt à les salariés et les fournisseurs. Les fournisseurs qui sont particulièrement pressurés par les grandes entreprises. Donc, il y a ça là parce qu'il faut, toi, et à l'intérieur de la répartition des profits, pour l'intéressement, 5%, c'est à peu près le niveau qui est prévu par les textes sur les intéressements. L'entreprise, elle peut toujours donner plus et c'est à peu près le niveau minimum, ça tourne autour de 5%. Elle peut donner plus mais elle le fait rarement. Il y en a qui le font. Et ce qui... Les vitibles, c'est les investissements. C'est les investissements parce que les investissements sont devenus une variable d'ajustement, en fait. L'entreprise, il faut qu'elle verse des... Enfin, les dirigeants considèrent qu'il faut qu'ils versent des profits, des dividendes aux actionnaires. L'intéressement, ce n'est même pas leur choix, il y a des taxes là-dessus. Donc, une entreprise qui fait des profits est obligée de verser... Donc, il s'inverse. Et, qu'est-ce qui reste sur lequel on peut tirer ? C'est l'investissement. On pourrait rajouter que les entreprises, une des raisons, une des façons d'augmenter leurs profits, c'est aussi de ne pas payer le bon possible d'impôt. D'ailleurs, c'est l'optimisation fiscale. Dans le rapport de l'Oxfam, vous l'avez sur Internet, sur le site du monde, ils évaluent, enfin, ils donnent des chiffres sur le nombre de filiales. Je dois l'avoir, d'ailleurs. Quelque part par là, j'ai fait une petite photocopie. Les filiales des groupes... Alors, je vous lis le texte. Parmi leurs filiales déclarées, les entreprises du CAC 40 détiennent 1 454 filiales dans les paradis fiscaux en 2016, soit 20% de plus qu'en 2008. Ils ont encore trouvé le moyen. Ils ont augmenté. Ça faisait déjà pas mal en 2008. La Palme revient à LVMH avec 234 filiales implantées dans des paradis fiscaux et à BNP Paribas. Après, la Société Générale, le Crédit Agricole, Total, en sachant que les entreprises du CAC 40 ne déclarent pas toutes leurs filiales. Donc, il y en a seulement 14 d'entre elles qui déclarent présenter la liste complète de leurs filiales. C'est même pas sûr. En tout cas, ils déclarent pas. Les autres, ils... C'est pas obligatoire par la loi. C'est un peu compliqué parce que... Après, il faut déjà s'interroger sur la notion de filiales. Donc, on est tranquille. S'il y a des filiales, deux filiales. Donc, à la fin, on ne sait plus trop. Et parmi les paradis fiscaux prisés par le CAC 40, nombreux sont ceux qui se trouvent au cœur de l'Union européenne. Le Luxembourg, par exemple. puis Gerzé, Guernizé, les Bermud, etc. Ce qui permet aux entreprises le résultat, c'est de payer moins d'impôts. C'est-à-dire que... Parce que les dons, ça porte à l'arrivée sur... Parmi ceux qui sont victimes de cette stratégie, c'est aussi les contribuables. Puisque, à peu près, l'évasion fiscale, les évaluations, ça va entre 40 et 80 milliards. Donc, je finirais en disant que ce n'est pas une spécificité française. Vous le voyez sur la graphique là, ça a augmenté, les profits ont augmenté de 30%. Et si on voit par pays, les États-Unis, c'est eux qui ont le record. C'est les plus gros, bien sûr. et puis, c'est normal, l'économie américaine est cinq fois plus importante que l'économie française. Ils font cinq fois plus de profits. Et puis, on voit pratiquement tous les pays, pour tous les pays, le serpent, là, il a tendance à augmenter. Ce qui veut dire qu'ils ont... Et au milieu, il se passe quelque chose qu'on ne peut pas voir parce qu'il y a le truc que je n'ai pas pu enlever. Mais sur le site, on le voit. Voilà. En gros, c'est très rapide, mais c'est clair que ça se traduit par le creusement des inégalités. À l'heure actuelle, 1% des ménages les plus riches en France possèdent un peu plus de 50% du patrimoine national, alors que les 10% dans ces... non, c'est 10. Oh là là, où je suis ? Ah, perdu dans le papier. Je ne sais plus si c'est 1% ou 10%. Ça peut être 10% quand même. 50, 50. Oui, c'est 1%. Voilà. Les 10% les plus riches... 10%, 1%, ça me... détiennent plus de la moitié des richesses nationales quand des richesses, pas des revenus, ça c'est les patrimoines, quand les 50% les plus pauvres ne se partagent que 5% du gâteau. Ça fait des chiffres. Il y a quelques années, la Banque mondiale avait calculé, alors au niveau mondial, que le patrimoine des 250 personnes les plus riches dans le monde était équivalent au revenu national des 2 milliards et demi les plus pauvres. C'était bien les chiffres quand on avait bien, c'était 50, c'était 250, 2 milliards et demi. C'est 2,5. Alors, ça donne une idée parce que... Et à lui seul, Bill Gates, il faisait deux ou trois à d'autres, le Nigeria, plus j'avais calculé, plus l'Ethiopie, plus... Bon, c'était pas mal. Mais, ça ne veut pas dire que l'Ethiopie ou le Nigeria, il n'y a pas des riches aussi. Le gars le plus riche, parmi la personne la plus riche au monde, il y a toujours un match entre Bill Gates, le fondateur de Zara, qui... Et il a dû passer devant là, et un Mexicain qui possède des entreprises de téléphone. Le Mexique n'est pas un pays spécialement riche. Et les Chinois, ils ont commencé à en avoir qui talonnent, qui se rapprochent. Et puis, il y a Mittal, bien. Notamment, le propriétaire en Chine de l'équivalent de l'Amazon. Voilà, oui, oui, c'est colossal. Bon, à vrai dire, les statistiques sur les revenus, mais souvent, elles ne connaissent pas trop. Voilà. C'est un peu rapide, mais... J'entendais, il y a la radio, une émission qu'ils avaient intitulée Bananas historique, et qui racontait comment les producteurs de bananes s'étaient inventés au Panama en imposant leur propre oreille, en disant, nous, on vient investir, mais on ne veut pas payer d'impôts, on ne veut pas de TVA, on ne veut pas de taxes. Sinon, on ne va pas obligé de l'objet qu'on va ailleurs, sinon que le Panama s'était déjà fatigé, puisque les mêmes entreprises avaient un bacille dans le transport, dans le chemin de fer, dans le réseau routier, et donc maîtriser déjà l'économie de l'extérieur. Le Panama s'est fait piéger, mais pas forcément tous les Panamés. Il y a bien quelques-uns qui ont dû s'en sortir un peu mieux. D'ailleurs, parmi les entreprises qui gagnent plein d'argent, on connaît Total, on connaît les grandes, mais il y a des entreprises qui font des négoces de produits alimentaires qui gagnent des fortunes. Mais Robert Louis-Dreyfus, ce n'est pas avec Adidas qui a gagné des sous. Adidas, il y en a perdu, mais pas avec l'OM non plus. La fortune de son entreprise, de son groupe, c'est du commerce de matières premières. Mais c'est des sommes faramineuses, des trucs qui sont absolument inconnus, personne n'en entend parler, et notamment les producteurs de bananes. Un de mes groupeurs fait du négoce de blé. Et puis, il m'exprime qu'il achète les moyens de transport entre 2 et 5 ans à l'avance. Le cours du blé, il s'en fout complètement. Ce qui l'intéresse, c'est combien il va payer le transport. Et au moins, le transport lui coûte cher. En plus, il va gagner de l'argent. En plus, il va marcher. Parce que de toute façon, le cours du blé est fixé au niveau international. il ne maîtrise pas. là, il y a des Chinois qui arrivent et il va avoir du mal. Bon, Bittal lui-même, je ne fais pas de soucis pour lui. Monsieur Bittal. Mais, ouais, mais les actionnaires, justement, c'est un problème. C'est traité dans l'éditorial du monde d'aujourd'hui. il se réveille. C'est suicidaire, ce truc. Parce que, c'est de la vie, c'est de la politique à court terme. Négliger les investissements. Et en plus, parmi les investissements, en général, ce qui est le plus, ce qui prend le plus, enfin, qui est le plus touché, c'est les investissements dans la recherche. D'ailleurs, c'est encore pire. C'est des vues à court terme qui risquent bien d'avoir des conséquences un peu dramatiques au bout d'un moment. Parce que, quand on n'investit pas, en attendant, les Chinois, en matière de gestion de ce type-là, on fait pareil en France aux Etats-Unis. On imite les Etats-Unis. Donc, voilà, c'est pour... Chacun veut attirer les capitaux. Donc, chacun veut attirer... Alors, en plus, le problème, c'est que ces revenus distribuent aux actionnaires, ils ne savent pas quoi en faire, les actionnaires. Alors, pour l'instant, ça sauve un peu les Etats parce que, comme il faut financer la dette, et qu'il y a plein d'argent qui traîne, finalement, l'Etat français paie peu pour emprunter parce que c'est un des meilleurs clients pour les gars qui ont plein de liquidités, qui ne savent pas quoi en faire et qui ne savent plus où investir. Il faut ses équilités, il y en a trop dans le monde. L'Etat français, c'est le meilleur client. L'Allemagne, c'est plus... Avant, c'était l'Allemagne. L'Allemagne, c'est pas un bon client puisqu'ils n'en prennent de plus. Il n'y a rien à leur fourguet. Et après, les Etats-Unis, c'est les Etats-Unis et la France. les Etats-Unis, ils prennent de l'argent aux Etats-Unis. Les gens qui ont de l'argent, il faut bien le placer, cet argent. Mais ils peuvent le cacher. Non, mais ils le mettent en défaut. Mais tu vas le cacher. Non, mais l'argent, il faut qu'il rapporte. Si tu le caches, il ne rapporte pas. Dans les paradis fiscaux, il n'est pas là pour être caché que personne ne le voit. Il est là pour ne pas payer d'impôts. C'est ça. Enfin, il peut être aussi caché pour d'autres raisons. pour le coup. Mais l'utilisation des paradis fiscaux... Alors voilà, j'ai un copain qui a été pendant longtemps trésorier, enfin, un trésorerie de dirigeant. Non, de... Ah, le fabricant de Turbide. Zut. Michel. Ah, belge. Ouais. Oh, chez Schoenberger. Schoenberger. C'est Schoenberger. Donc, il fournissait le secteur pétrolier, etc. Il était, il m'a dit, ben non, il en parle. Il s'en fout, ben non, telle rentable. Il était, à un moment, administrateur de 12 sociétés qui étaient basées dans les Antilles, là, ce machin, dont l'objectif était de... pas de planquer le pognon. C'est l'histoire des prix, des fixations des prix, hein. C'est-à-dire que c'est... Ils font apparaître, par des techniques comptables très simples, ils font apparaître les Schoenberger, qui est... qui doit être plus dans le CAC 40, d'ailleurs. Faisaient apparaître les profits dans des endroits où on ne peut pas d'impôts. C'est tout à fait légal, hein. Enfin, c'est pas tout à fait légal. Les services du fisc surveillent un peu ça, quand même. Ils surveillent... Il suffit que la filiale, que ce soit la filiale qui fasse des profits. La société mère ne lui vend pour rien du tout. La filiale fait des... revend tout ça très cher. C'est elle qui fait des profits. Alors, il y a quand même des limites et donc, toute la suite, c'est de bien naviguer entre ses limites. Mais il était, il le dit maintenant. On le sait depuis longtemps, mais j'en parle là parce que c'est la première fois que j'entends... J'avais lu plein de choses sur la question. C'est la première fois que j'entends quelqu'un dire « Ah ben oui, moi, j'étais... C'est ce que je faisais, en partie, quoi. » On regarde les vidéos de René Tauboul, qui vient de... récemment, de nous faire deux ou trois séances sur les économies criminelles et qui expliquent clairement comment l'argent qui est gagné par les entreprises ou par d'autres moyens, la mafia, la drogue, etc., comment cet argent-là est réinvesti dans l'économie productive. Ça, c'est l'intérêt. C'est le côté blanchiment. Et on parle aussi, à Marseille, des blanchisseries. Pas que à Marseille, il y en a plein. À un moment, la mode, c'était les salons de coiffure qui servaient à blanchir beaucoup d'argent. À un autre moment, c'était les restaurants... À Grenoble, c'est les pizzas, les pizzerias. À Grenoble, il y a, sur la rive droite de l'Isère, au niveau du centre-ville, il y a le Quai Saint-Laurent. Et le Quai Saint-Laurent, c'est une succession de pizzerias. Il y a plus de pizzerias que de clients. Et on peut y passer. Alors, il y en a deux ou trois dans l'affaire qui font de bonnes pizzas ou c'est connu, le truc, quand on mange des pizzas, on va là. Et puis, il y en a d'autres, ils s'en foutent, ils font de pizzas. Donc, tu as une avis de vert, c'est pareil. Quelle marge de manœuvre au gouvernement pour essayer quand même de changer ce système de paradis fiscaux ? Est-ce qu'il n'y a pas de volonté politique ? Non, parce que tout le monde en a besoin. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a une volonté politique. Les victimes des paradis fiscaux, c'est les États qui ont des victimes. Donc, à partir de là, à partir de là, il y a des velléités de lutte contre les paradis fiscaux. Contre, alors, ce n'est pas tellement contre les paradis fiscaux. Ce qui est le principal de la lutte, c'est la lutte contre l'opacité, c'est-à-dire les États qui ne signalent absolument rien, etc. parce qu'il y a des règles dans tous les États sur, par exemple, une entreprise française ne peut pas envoyer de l'argent un peu partout sans justification. Dans l'entreprise américaine, encore moins, l'État le plus sévère en la matière, c'est les États-Unis, beaucoup plus que l'Union européenne qui a, en son propre sein, plusieurs paradis fiscaux. Aux États-Unis, il n'y en a qu'un. C'est l'État du Delaware, mais il n'y en a qu'un. Au moins, c'est plus facile. Donc les États, ce qu'ils cherchent à faire surtout, c'est à obliger les entreprises, les États, dits paradis fiscaux, qui sont plutôt des paradis bancaires, d'ailleurs, à communiquer les comptes comme les Suisses, par exemple. Le secret bancaire en Suisse, pratiquement, ça n'existe plus. Les Suisses sont partisans, donc ils communiquent toutes leurs données, etc. Donc à partir de là, les États peuvent demander à une entreprise « Tiens, vous avez exporté 250 millions en Suisse, et pourquoi ? » Alors, il faut le justifier. Et pourtant, vous avez dit que vous ne faisiez pas de bénéfice, etc. Donc il faut déjà éclaircir tout ça. Après, il doit y avoir des lobbies qui vont dans le sens contraire. Et puis des États, il y a des États puissants. Voilà, le Delaware, c'est l'État. Et surtout, c'est l'État américain derrière. Non, les États, ils sont à la fois victimes et complices. C'est compliqué. Mais par rapport à la situation il y a 20 ans, ça s'est bien amélioré. qu'il y a eu que vous êtes qui va être condamnés cet après-midi à 4 ans de prison dont 2 fermes et les frappes. Mais ça, c'est juste normal, c'est de l'aménagement. Mais à propos des gens qui gagnent beaucoup d'argent, il y a un très bel exemple à Aubagne. Ce sont 2 jeunes qui ont une cinquantaine d'années qui fabriquent des miniatures, pour l'essentiel, des miniatures automobiles. Il y en a un qui fabrique des petites voitures. Je crois que c'est 70 millième, quelque chose comme ça. C'est de la taille des majorouettes qu'on avait quand on était gamin. Une voiture coûte 2 500 euros. Et son collègue, lui, fabrique des grosses voitures 18 millième, dont les voitures qui font 50 centimètres. Et lui, il les vend entre 25 et 50 000 euros. Ils ont l'un et l'autre 6 mois de carnet de commandes empli. Un de leurs clients, qui est un ancien de Mittal, s'est installé à son contre pour faire du négociation. Et cet homme-là, qui est installé dans les Émirats, a acheté une écurie de course automobile. Je ne sais pas si vous avez une idée de ce que coûte une voiture qui fait des compétitions, c'est le prix de quelques Ferrari. Et donc, l'écurie qu'il a achetée, c'est 20 voitures. Et il demandait à ce qu'on lui fasse la maquette de chacune de ces voitures. Et le gars, lui a dit non, pour faire une voiture, il me faut 6 mois. Donc, si j'accepte ta commande, ça veut dire que pendant 10 ans, je ne vois aucun autre client et donc, je disparais du marché. Ce n'est juste pas possible. Et pour aller un tout petit peu plus loin dans cette histoire, ils ont trois clients en Europe. Tous les autres sont en Chine, aux États-Unis, au Moyen-Orient, dans quelques lieux où l'argent fleurbant. Excusez-moi, j'ai deux petites questions. C'est ira très vite. Sur le schéma de 2017, il y a des pics extrêmement forts. Ouais. Le 1 sur 2. Ben oui. Il y a un pic qui monte énormément en 2004, quatrième trimestre 2000, puis ça redescend. Je suis chiant. Qu'est-ce que c'est ? Bon, attention, c'est un taux de croissance. Il faut bien se méfier. Ce n'est pas le truc qui est monté. C'est le taux d'évolution. C'est-à-dire que si on prend le coût de 2000, ça veut dire que celui qui est le pic qui monte, le pic qui monte, donc il doit être en deux... C'est par trimestre, là. Non, c'est le... Ça doit être le troisième trimestre de 2000. Ça veut dire que cette année-là, le revenu disponible brut a augmenté de 3,5%. Voilà. Et comme les prix étaient... Le pouvoir d'achat, il est un peu... Il a augmenté de 3%. Alors, c'est à nouveau, c'est le pouvoir d'achat global de l'ensemble des ménages. C'est la dépense, en fait. Voilà. Donc, c'est... Ce type de graphique, il exagère. C'est pas toujours augmenté. Voilà. Et c'est pareil, le pic, en 2002, vers le bas, ça veut dire qu'il a... Ça a baissé de 2%. Alors que l'année d'avant, ça avait augmenté. Et alors, en plus, il faut toujours lisser ces trucs parce que il y a des effets, parfois, d'une année sur l'autre. Il peut se passer un truc en décembre, et puis ça a un effet 3 mois après. Et alors, on croit que c'est arrivé 3 mois après. En fait, c'est toujours... En statistique, surtout à long terme, on a toujours intérêt à trouver... Alors, les pics, c'est intéressant parce qu'il s'est quand même passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose, surtout ces 2 années-là. Les autres, c'est un truc qui a une variation entre... Au lieu de 1, c'est 1 et demi, c'est pas grand-chose. Mais là, il y a 3 pics, 2 vers le haut et 1 vers le bas, 1 vers le haut, 2 vers le bas, qui sont quand même, voilà, 2012. On sait bien pourquoi. 2002, pareil, c'est la guerre du Golfe, qui a eu des effets, pareil, sur les impôts, sur les trucs, sur l'économie. Il y a eu une récession économique en 2002 assez forte. Et les récessions économiques, ça se traduit toujours par une baisse du pouvoir d'achat. Je ne craignais pas la longueur de la question de Jean-Luc, mais plutôt... Il y a une deuxième... Non, parce qu'il faut qu'on s'arrête maintenant. Non, il faut qu'on s'arrête. Vous n'avez pas été directeur de Peugeot ? Non, non, non. Merci. À côté, il est mort. Merci, Jacques. Merci à côté, à tous. J'espère que vous avez tout compris. Moi, pas. tu nous as toujours pas dit ce qu'est l'économie spatiale. Ça, c'est pas parti du sujet. Donc, tu es bon pour l'an prochain. Peut-être pas pour me parler d'économie spatiale, mais pour nous parler d'autre chose. Grand merci à toutes et à tous et à mardi prochain. Merci.